Bonjour, je suis Delphine Boilotérien. Depuis 2008, je t'accompagne les fans de challenge à se reconvertir et à réussir dans l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, nous sommes en début de période estivale et je voulais vous partager six concepts qui vont vous permettre d'avoir un été efficace et serein. Alors ces concepts, ils valent aussi si vous déménagez dans votre pays ou si vous changez de continent. Moi personnellement, tout ceci m'est arrivé et ces concepts-là, je les ai vraiment mis en pratique. Donc la première chose, c'est vraiment de planifier vos temps de travail. Ça c'est vraiment, vraiment très important. De ma propre expérience, j'ai vécu la non-planification mais l'envie de travailler et c'était vraiment le bazar. Je n'ai absolument que généré de la frustration. Donc ce premier concept, vraiment de planifier durant votre été vos plages de travail est extrêmement précieux. Alors quand je parle de ceci, je veux quand même apporter quelque chose d'intéressant. C'est que dans votre organisation, alors que dans l'année, il y a une organisation qui est assez structurée, plutôt claire afin de pouvoir être vraiment très efficace. C'est un des principes vraiment fondamentaux, cette organisation. Et bien en fait, vous pouvez aussi avoir une organisation différente et, on va dire, plus flexible dans vos différents rôles. Par exemple, quand on a nos enfants sur une certaine période avec nous, et bien en fait, on peut par exemple dire, le matin on va faire une activité ensemble, puis l'après-midi je travaille. Ou bien impliquer aussi ses enfants dans ce qu'on fait. Et moi personnellement, ça m'est arrivé d'avoir Antoine, mon plus grand, et je lui avais besoin de faire certaines choses par rapport à mes factures. Donc des choses très simples. Et donc en fait, je lui ai demandé de le faire. Ça m'a pris je pense à peu près une heure et demie. Il était très content de le faire. Et je lui ai même donné deux euros pour vraiment lui dire merci. Et comme quoi ça avait de la valeur ce qu'il m'avait fourni. J'ai une cliente récemment qui nous partageait aussi qu'une de ses filles, comme ça arrive très souvent, qui disait je ne sais pas quoi faire. Et bien en fait, elle s'est dit tiens, je vais lui demander de faire certaines recherches. Et donc en fait, c'est ça qui est intéressant aussi dans cette organisation. C'est de ne pas vivre le fait qu'on puisse avoir de temps en temps nos enfants comme une contrainte. Mais au contraire, de pouvoir avoir une organisation différente, plus adaptée à ce contexte estival qui est quand même bien différent de l'année. Et aussi d'impliquer nos enfants d'une certaine façon qui leur permet aussi de s'impliquer avec nous et de voir aussi concrètement qu'est-ce qu'on fait, qui des fois n'est pas si clair pour eux. La deuxième chose, c'est de savoir ce que vous allez faire pendant ces plages de travail. Parce qu'en fait, la période estivale fait que vous allez être connecté, déconnecté, voire très déconnecté. Quand on passe des soirées avec des amis ou bref, quand on est très déconnecté pendant un long moment, on est en vacances. Eh bien en fait, quand on se reconnecte du coup à son temps de travail, il y a toujours un temps d'atterrissage et de reconfiguration, j'appelle ça comme ça. Et donc c'est important de savoir rebondir rapidement. Et une des façons, c'est de savoir exactement ce sur quoi on veut travailler. La troisième chose, c'est d'informer son entourage de quand est-ce qu'on travaille. Ça, c'est absolument important afin qu'il respecte ça et que pour vous, ce soit plus facile sans avoir à vous excuser de pouvoir avoir votre temps de travail. La quatrième chose, c'est de nourrir durant cet été vos différentes facettes. Comme je le disais, c'est une période assez particulière. Et autant durant l'année, on prend soin de nos différentes facettes, de notre énergie, de notre niveau vibratoire, de notre enthousiasme. Eh bien en fait, ces deux mois d'été sont particuliers. Et donc, durant ces deux mois, de nourrir vraiment vos différentes facettes et d'y penser en amont, de savoir, ben voilà, vous voulez avoir du temps en amoureux, avec peut-être en individualité avec chacun de vos enfants, du temps rien que pour vous, du temps pour travailler, du temps avec votre famille. Et donc, structurer ces deux mois vraiment pour nourrir vos différentes facettes. Vous n'en serez que plus heureuse et plus efficace aussi quand vous aurez décidé de travailler. L'autre point, le cinquième, c'est de toujours, toujours, toujours faire du marketing. C'est fondamental si vous avez vraiment l'ambition d'avoir une entreprise pérenne, profitable et qui traverse avec succès les années en ayant un chiffre d'affaires qui augmente chaque année. Le marketing est absolument clé. Donc, c'est très, très important parce que quand on arrête, durant une période de faire du marketing, l'impact se répercute plusieurs mois après. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait du marketing qu'on a tout de suite des clients. Ce ne marche absolument pas comme ça. Donc, cette période estivale, eh bien, il faut aussi que vous ayez planifié, anticipé, programmé votre marketing. Et donc, c'est pourquoi il y a tant d'outils extrêmement précieux afin de pouvoir diffuser nos messages alors que nous sommes nous-mêmes sur la plage. Ensuite, c'est quelque chose qui est très important. C'est que vous considériez que oui, on peut avoir des clients durant la période estivale. Il y a une croyance qui est encore très fortement ancrée comme quoi tout le monde est en vacances en juillet et août. Ça n'est absolument pas le cas. Personnellement, il y a quelques années, j'ai voulu tester cette croyance. C'est toujours intéressant d'aller challenger des croyances. Eh bien, je peux vous promettre que ça a été mes deux plus gros mois durant cette période. Donc, il faut vraiment considérer que tout le monde n'est pas en vacances, qu'il y a plein de personnes qui ont des besoins. Ce n'est pas parce qu'on est en période estivale qu'on n'a plus de difficultés dans l'éducation de nos enfants et qu'on ne recherche pas une professionnelle, dans sa reconversion professionnelle. Bref, donc tout le monde ne va pas signer nécessairement durant l'été parce qu'il y a cette période-là. Mais il y en a plein qui vont vouloir anticiper la rentrée, programmer et préparer la rentrée, être prêts pour. Donc, ils vont signer, ils vont payer. Et d'autres, ils vont commencer durant cette période parce qu'ils ont plus de temps, parce qu'ils sont dans une autre énergie. Et ils vous attendent. Ils vous attendent que vous communiquiez le fait que, ben voilà, vous êtes disponible, disposé et quand est-ce que vous l'êtes. C'est ultra important. Donc, voilà. Et donc, pour vous dire que cette période estivale, c'est une organisation particulière, tout comme pour réussir en tant qu'entrepreneur à avoir une entreprise, comme je le disais, pérenne, profitable et qui traverse les années et avec succès chaque année, c'est un levier très important que l'organisation. Donc, si c'est quelque chose qui vous challenge régulièrement et qui vous voyez a des impacts sur votre entreprise, qui ne vous permet pas d'obtenir les chiffres d'affaires que vous souhaiteriez, n'hésitez pas à ce que nous prenions rendez-vous ensemble en me contactant via le formulaire sur le site internet, séance gratuite, afin que je puisse vous expliquer comment je peux vous aider à travailler sur cette organisation, afin qu'elle ne vous sabote plus dans votre succès et que vous puissiez voir votre chiffre d'affaires augmenter d'année en année. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada